Bonjour à tous, bienvenue au troisième livre des 100 livres de la formation. Aujourd'hui, c'est le génie du paganisme en 1982 et c'est Marc Auger qui l'a écrit. Alors qu'est ce que le paganisme ? Le paganisme, c'est ce que les chrétiens ont défini sur ce qui n'était ni juif ni chrétien. Autrement dit, on trouve aujourd'hui le drudisme, on trouve aujourd'hui l'anthropologie, ces peuples un peu éloignés, l'ethnologie beaucoup, c'est-à-dire ce qui sort un peu de notre univers à nous en la matière. Alors en quoi c'est intéressant dans la formation ? Eh bien tout simplement parce que c'est un autre paradigme. C'est-à-dire c'est plus facile de prendre, de regarder en tant qu'étrangers et de voir comment les étrangers peuvent nous regarder. Eh bien ils proposent un paradigme différent qui lutte contre le dualisme, qu'on aime bien nous dans nos sociétés, qui consiste à dire il y a le corps, l'esprit, qui sont plus ou moins reliés, il y a la foi, le savoir, il y a la doxa, la formation, cette façon de couper le monde en deux. Eh bien dans ces pays-là, dans ces cultures, on est dans une culture reliée. Et donc on pourrait définir ça d'ailleurs par la phrase, l'aphorisme delphique, « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Ça veut dire qu'effectivement l'homme n'est pas en dehors du monde, le monde est dans l'homme et l'homme fait partie du monde. Et c'est cette harmonie-là qu'on retrouve sur cette époque qui présente un avantage important, c'est que si l'homme est relié, l'homme a du sens, il est en résonance avec le monde. Et donc ça permet justement de penser les pensées en disant que les idées ne sont pas le monde, c'est une représentation du monde. Et parfois les idées, tout comme les formations, sont des idées qui sont hors sol, qui ne résonnent pas dans le monde. Et donc c'est pour ça qu'on a des formations qui sont hors sol parfois. C'est-à-dire qu'il faut revenir à ce qui donne du sens et donc sortir de cette façon de rationalisation extrême qui parfois ne correspond à rien. Et c'est pour ça qu'il y a cette phrase de Francis Ponge, qui est un poète que j'aime bien. « Si j'ai choisi de parler de la coccinelle, c'est par le dégoût des idées ». C'est-à-dire qu'en fait, il faut se mettre en distance avec ces idées-là pour justement refaire du sens. Et aujourd'hui en formation, j'imagine que beaucoup de personnes ont peut-être lu l'ouvrage en 2020 de Hartmut Rosa, qui est la pédagogie par la résonance, refaire du lien. Et pourquoi c'est important en formation ? Parce que ce lien-là est au cœur de la motivation. Et on sait très bien qu'en formation, la motivation devient avec l'émotion le cœur du XXIe siècle. Donc forcément, il faut réinterroger le paganisme qui nous montre des choses qui peuvent nous être utiles par des communions, des liesses populaires, parce que eux ont choisi un autre modèle. Je vous invite à réfléchir, lisez les notes de l'émission, n'hésitez pas à mettre des commentaires, mettez des likes, faites-nous connaître, on démarre. Merci beaucoup à tout le monde, à très bientôt pour de prochaines aventures.